Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne qui veut apporter l'information pour aider ceux qui veulent entreprendre en Afrique et plus précisément au Congo Kinshasa. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur un point en fait une partie c'est quelque chose de culturel chez au Congo et en Afrique même et je sais que peut-être pour certains ne vont pas être d'accord pour cette vidéo mais j'ai trouvé important quand même de partager ce point que j'ai remarqué il s'agit tout simplement du fait d'appeler les gens maman ou papa donc c'est culturel quand on connaît quelqu'un de proche de la famille tonton tati papa maman maman intel et tout ça fait partie de notre culture africaine mais c'est quelque chose que je pense personnellement je sais pas ce que vous en pensez qu'il faut bannir dans le milieu professionnel bannir lorsqu'on veut entreprendre au pays en Afrique et à bannir tout simplement dans le vraiment dans notre projet professionnel au pays alors avant juste au moment où j'ai trouvé la personne avec qui on travaille actuellement il a commencé dans l'ordre de nos échanges il a commencé à m'appeler maman maman est elle maman est elle déjà moi au niveau quand je connais pas la personne et tout même si je sais que c'est par respect que les personnes font ça je me sens pas à l'aise par rapport à ce fait là qu'on m'appelle maman et tout et tout donc je ne veux pas de ça et dans le milieu professionnel je me suis rendu compte tout simplement lorsque les personnes prenaient l'habitude de t'appeler maman il y a quelque chose d'affectif en fait qui se crée donc dans le milieu privé c'est très bien mais dans le professionnel faut oublier il faut oublier parce que lorsqu'on est au travail c'est on est déjà c'est une coopération là exemple avec mon avec mon collègue sur place c'est une coopération d'égal à égal je suis pas ta maman tu n'es pas mon papa on travaille de de façon professionnelle dans un but précis mais une fois qu'on commence à rentrer ses trucs papa maman et tout s'enlève le côté professionnel et ça ouvre la porte à beaucoup de choses qu'est ce qui se passe par la suite lorsqu'on a ce côté papa maman et tout c'est que au bout d'un moment tu sens la responsabilité d'aider à outrance ou de donner des trucs que tu n'as pas à donner dans le milieu professionnel je te donne un salaire tu me rends un service en échange de c'est un échange de bons de bons procédés pardon mais aucunement je je souhaiterais que tu me commences à me parler de tes problèmes je sais pas pas personnel ce qui se passe dans ta maison parce que ça aussi ça aussi le problème avec ce genre de d'appellation ce que ça ouvre la porte à l'intimité la personne va commencer à se livrer te dire que moi nazaire maladie que voilà ceci maman il lui est arrivé ceci cela je dis pas que ça ça doit pas arriver bien évidemment quand vous employez des gens il faut que vous ayez une partie ouverte par rapport à ça parce que ça fait partie du bien-être de vos enfants des personnes avec qui vous allez travailler et ça il est important d'avoir ce côté social pour écouter la personne lorsqu'elle vous dit qu'il ya un problème et tout mais si faut pas trop en faire en fait c'est ce que j'avais remarqué au congo c'est que à partir du moment où on commence à t'appeler maman un tel maman un tel ça les gens se sentent plus libres plus libres de venir te demander des choses qui sortent du cadre de leur travail bientôt et après comment tu veux dire non après parce qu'il ya un côté affectif en fait qui se crée qui se crée et qui sera après difficile à enlever donc là c'est simple des fois je me dis bon tu pour un peu la grosse tête mais non c'est pas une question de prendre la grosse tête mais on se vous voit si on se vous voit avec la personne avec qui on travaille là j'ai deux personnes avec qui on va en collabore pour la pour le projet posséde pour ses cultures et l'autre projet de verger mais on reste sur le vous il m'appelle madame je l'appelle monsieur on se vous voit et ça met des limites et c'est très bien comme ça parce que je m'en suis rendu compte que c'est ce passé vraiment dans le respect dans la compréhension il ya une barrière qui a été mis qui fait que l'autre ne dépasse pas les limites qui lui sont attribuées en fait ce soit de mon côté et de du côté de la personne en face de moi et c'est très bien comme ça lorsque les barrières sont mis de cette façon on sait qu'on va collaborer dans la joie et la bonne humeur dans le respect de l'un et de l'autre ce qui se passe dans ta maison je veux bien entendre si dans la mesure où en tant qu'employeur je peux apporter une aide je l'apporterai mais ça n'aura pas outre ce que je peux te faire pour toi ça n'aura pas si tu as besoin de santé tout je peux te diriger vers tel hôpital tel et tout pour donner les plans vu que de là où tu peux te soigner et tout même si je pense que c'est pas à moi de le faire en tant que personne qui emploie en tant que personne personnellement vous avez vos médecins traitants et tout bon après au congo c'est une autre réalité faut aussi prendre ça en compte et je pense que moi j'ai pas encore cette partie comment ça se passe vraiment au congo et ça va me porter préjudice je pense dans le temps et c'est pour ça qu'il est nécessaire que je d'aller aussi sur place et voir comment ça se passe dans les milieux professionnels et comment gérer les différentes relations avec les autres mais en tout cas ce point de maman un tel papa un tel personnellement je ne le préconise pas du tout on reste dans le vouvoiement ou dans le tutoiement parce que j'ai eu à travailler ou je travaille également dans des boîtes où on se tutoie il n'y a pas de souci mais ce tutoiement à des limites donc personnellement je suis quelqu'un qui n'aime pas qu'on ait des blagues je sais pas à outrance dans le milieu professionnel ou que voilà si j'ai si je mets une limite avec toi je mets une limite avec toi bien évidemment avec d'autres personnes on va toujours un peu plus loin parce que il y a une sorte d'amitié qui se crée mais même cette amitié là a des limites il y a toujours des barrières à ne pas dépasser dans tout et je pense que partout que ce soit en france ou au congo il faut vraiment faire attention à ça surtout lorsque vous êtes entre guillemets le patron lorsque c'est vous qui dirigez de toute façon le patron le boss entre guillemets est un peu solitaire et ne sera pas forcément apprécié mais c'est dans le bienfait de de votre projet en fait pour que ça aille bien il faut vraiment ne pas tolérer ce genre de d'appellation créer une ambiance qui est qui va être respectueux et qui aura aussi des limites encore plus au congo je pense où c'est vraiment important sinon après je sais pas je sais pas ce que vous pensez de tout ça mais en tout cas c'est ce que j'avais remarqué c'est quand il y avait beaucoup de familiarité vous recevez des demandes qui n'ont pas lieu d'être et vous devenez l'assistance sociale à trouver des solutions pour des problèmes des gens alors que vous êtes concentré sur le travail et si vous voulez même pour votre moral vous préserver mettez les limites dès les débuts mettez les limites moi j'ai j'avais écrit à la personne quand elle a commencé à m'appeler maman je lui ai dit non pas de maman pas de papa je préfère qu'on se vouvoie et ça a été très bien comme ça donc là les choses se passent pour le mieux pour les deux personnes et je ne changerai pas ça je ne changerai pas ça même si on arrivera à un point je le sais on peut-être on prendra des verres pour mieux se connaître et tout mais c'est un point que je ne dérogerai pas il n'y aura pas de papa il n'y aura pas des mamans dans mon cas ou de tantine ou de je sais pas quoi non ça sera madame et moi je vous voir et pareil les personnes en face de mois point barre je sais pas ce que vous en pensez est-ce que vous avez déjà laissé installer un climat un peu plus familier où vous avez été appelé papa en tant que employeur et tout comme moi est ce que ça se passe bien pour vous ou pas ou est ce que je sais pas qu'est ce que vous pensez de ce point là mais en tout cas j'ai j'ai trouvé que c'était important c'est pour ça que je partage la vidéo avec vous n'hésitez pas à me laisser à laisser sur notre chaîne pardon un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez j'espère en tout cas que la vidéo va être vous être bénéfique n'hésitez pas à partager autour de vous merci pour votre soutien comme toujours et merci à ceux qui viennent nous rejoindre sur la chaîne soyez les bienvenus prenez soin de vous de vous de vos familles tout le monde et à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir